J'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir interviewer M. Joe Duplanty de Gojira, qui jouera ce soir sur la Main Stage pour clôturer cette superbe soirée du vendredi dédiée au métal français. On est très content de te recevoir et de pouvoir avoir une petite interview, parce qu'on sait que vous êtes très très chargé j'imagine aujourd'hui. C'était il y a trois ans je crois votre dernier concert ici ? Ouais c'était il y a trois ans en 2016 à la sortie de Magma et c'était un super moment, un super souvenir aussi au Hellfest. Super et qu'est-ce que tu as trouvé de changer ? Tu as eu le temps de faire le tour un petit peu du site cette année ? J'ai pas eu trop le temps mais déjà les loges c'est incroyable, on n'a jamais été aussi bien traités. A quoi ça te fait penser le fait que le Hellfest dédie une Main Stage uniquement pour les groupes de métal français ? C'est un peu une façon de montrer la force de la scène française et de voir que si tu mets tous les groupes de tous les groupes français ensemble on n'a pas à lire devant le reste des groupes internationaux et c'est une célébration, une célébration du Hellfest et de la scène française et puis pour nous de notre carrière de 30 têtes d'affiches de cette scène c'est un gros privilège. On a ouvert pour Lofofora, on a ouvert pour Mass Hysteria à nos débuts et on a grandi avec Dagoba avec Ultra Vomite donc c'est... Et là vous vous trouvez tous ensemble sur cette énorme Main Stage, avec un écran encore plus énorme. Voilà les écrans ça s'arrête pas de grossir, il y a des flammes encore plus grosses, on sait pas où on va s'arrêter quoi au final. Et au niveau de l'actu de Gojira, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce qui va se passer sur les mois ou les années à venir ? Oui on prépare un nouvel album donc on travaille dur sur des nouveaux morceaux là en ce moment, on sait pas encore quand ça sera prêt, on a pas de titre d'album, j'ai aucune info juteuse à te donner. Et on est vraiment à fond, on est super content des nouveaux morceaux qui sortent, on se concentre beaucoup pour trouver notre son, pour trouver le truc qui nous fait vibrer. Et vu que ça change constamment, vu qu'on est des gens, on évolue, on a des nouvelles attentes ou des nouvelles envies et du coup notre musique évolue, on essaie de la faire évoluer avec nous et être 100% ok avec ce qu'on va enregistrer. Et en parlant de son, c'est bien que tu évoques cet aspect technique, Gojira, tout le monde reconnaît un son vraiment particulier dans Gojira, et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du process que tu utilises au Silvercore Studio, savoir un petit peu ce que tu utilises comme matériel, tu utilises des cordes Ernie Ball on le sait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de par exemple tes accordages, la fréquence dont tu changes les cordes, est-ce que c'est chaque concert, chaque répète ? Il y a tellement à dire parce que moi c'est ma passion, le studio, je suis en studio, si je ne suis pas en tournée je suis en studio. Je suis toujours en train d'essayer de chercher le son de gratte ultime et on est un groupe de rock, c'est-à-dire il y a deux guitares, une basse et une batterie. On n'a pas de synthé, on n'a pas de trucs programmés, on n'a pas de sample dans tous les sens, c'est vraiment, on va avoir un vrai son et sur scène pareil on utilise des amplis à lampes. Moi j'ai commencé avec Ernie Ball, les premiers répètes qu'on faisait j'ai essayé plein de cordes et c'était ça. Il y a un truc qui ne s'explique pas, il y a une espèce de brillance, une fidélité au niveau de... Parce qu'une corde, tout vient de la corde en fait, c'est la corde qui vibre, qui passe dans les micros de la guitare. Donc le premier truc à bien choisir c'est les cordes et voilà, on a le son ultime avec ça en studio. Et tu peux nous donner un peu le tirant que tu utilises ? Alors je suis parti sur une base 52-10, donc c'est 52-42-30-17-13-10, un accordage standard mais en Ré. Ok. Mais le truc c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'en mettant une corde un peu plus grosse, on pouvait avoir des harmoniques artificielles un peu plus prononcées, avec plus de sustain. Et comme on rentre très fort dans les cordes, on a donc changé la première corde, on est en 56. D'accord. Et parfois on utilise du 60 aussi, mais on garde tout le reste du 7 tel quel, donc de 42 à 10 de la corde là. Donc un 7 hybride en quelque sorte. Voilà, on a un 7 hybride. Sur du slinky ou sur du... Du slinky, ouais. Du slinky, ok. Donc les cordes de base. Voilà, les cordes de base. Ok. Et 60 ça tient bien l'accordage open en Do. Comme je m'intéresse beaucoup au son, j'ai commencé à rentrer un peu moins dans les cordes. D'accord. Donc je bourrine moins quoi, en gros. Parce que je me suis aperçu que ça sonnait plus gros. Ok. Et moins brouillon. Donc en fait, en rentrant un peu moins dans les cordes, en changeant les cordes tous les deux concerts, ça va très bien. Ben écoute, merci pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations. Merci. On sait que tu vas être très pris sur les prochaines heures. Tu joues ce soir pour clôturer. On te souhaite un excellent concert. Merci beaucoup. Un super temps sur le Hellfest. Et enflamme nous la main stage ce soir. Pas de problème. Merci. 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 Merci.